Musique Voici une nouvelle édition du calendrier économique de Ducascopy. Analysons ensemble la liste des communiqués de presse clé programmées le lundi 28 mars. Les marchés seront fermés à travers l'Europe, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande à l'occasion de la fête de Pâques. Deux communiqués de presse concernant la performance de l'économie américaine en février sont prévus à midi 30 GMT, y compris les données sur le revenu personnel et les dépenses de consommation. Le revenu a poursuivi sa croissance en janvier et les dépenses se sont également accélérées. D'autre part, la balance commerciale des biens est apparue plus faible que prévu en janvier, car le déficit commercial s'est accru à partir des 61,5 milliards enregistrés le mois précédent. Les USA doivent publier leurs données sur les promesses de vente de logements pour février à 14h. Les ventes ont reculé en janvier car des baisses ont été affichées dans la plupart des régions. À 23h30, nous découvrirons deux publications concernant la performance de l'économie japonaise en février et le taux de chômage est l'une d'entre elles. Les données de janvier sont apparues meilleures que prévues car le taux a reculé de 0,1 point. Cependant, les dépenses des ménages ont été décevantes en janvier, affichant leur cinquième baisse consécutive. Enfin, les ventes au détail japonaises pour février concluent le calendrier à 23h50. Les données de janvier ont déçu les attentes car les ventes ne se sont pas remises de leur baisse d'1,1% enregistrées un mois plus tôt. Cela conclut le calendrier économique de lundi. Je suis Sam Méridit. Nous vous présenterons bientôt le prochain aperçu des comiqués de presse programmés mardi. Restez à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada